Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette sélection au festival Le Courant de Dillon. Je me présente, je suis Mikil Blanchard, réalisateur de Thémort d'Hélène. Et ici vous avez Théophile Mou, l'un des comédiens du film, Lucille Vignol, comédienne. Et voilà, c'est eux qui portent sur leurs épaules ce court-métrage. Donc Thémort d'Hélène, c'est l'histoire de Maxime, qui est un jeune bruxellois qui cherche juste à vivre une vie sans problème. Mais le seul souci, c'est qu'il est en couple avec Hélène. Et le truc, c'est qu'en fait, Hélène est décédée depuis quelques années maintenant. Et donc Maxime est littéralement hanté par son fantôme. Et évidemment, le jour où il va essayer de passer le cap, de faire le deuil et de lui annoncer qu'il doit faire sa vie sans elle, évidemment elle ne va pas l'accepter et elle va décider de lui faire vivre un enfer. Ce que j'aime avec le cinéma de genre, c'est d'utiliser les codes du genre pour parler de choses personnelles. Donc ici, utiliser le film d'horreur pour parler de la peur de dire au revoir à quelqu'un qu'on aime me semblait tout à fait logique. Pour ce qui est du casting, puisqu'ils sont ici, je vais en parler un petit peu. À la base, j'avais écrit en pensant à ces deux comédiens, Lucie et Théo, car ce sont des amis très proches et j'avais envie de travailler avec eux. Puis après, je me suis dit, allez, je vais quand même faire des castings parce que je peux peut-être trouver mieux comme comédien. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de castings. J'ai vu énormément de gens. Mais bon, finalement, je me suis retrouvé obligé de me rabattre sur mon premier choix. Et de faire le film avec eux. Au final, je crois que ça passe. Vous nous direz ce que vous en pensez. En tout cas, sachez que j'ai vraiment cherché à avoir des meilleurs comédiens. Mais voilà, on le fait avec ce qu'on a commandé. Vous avez un truc à rajouter ? Ok. Bon film et à bientôt. Alors, bonjour à tous. Je suis Vincent Smits, le réalisateur de Julia. Alors, Julia, qu'est-ce que c'est ? Surtout, comment j'ai eu l'idée de faire Julia ? Alors, c'est suite à un petit film de deux minutes que j'ai vu sur YouTube. Un petit film qui a fait peur à énormément de gens. qui s'appelle Light Out, au point d'avoir réuni sur la chaîne du film plusieurs millions de spectateurs. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de faire ça dans le circuit officiel. C'est-à-dire un petit film qui n'a pas d'autre prétention que de faire peur. Une sorte de train fantôme. Donc voilà, moi je fonctionne fort comme ça. Les idées de films, c'est d'abord des envies de spectateurs, des envies un peu basiques par rapport à des émotions. Ici, en l'occurrence, de se faire peur. Donc voilà, le projet est né à partir de ça. Sauf qu'il ne s'agit pas évidemment d'un film de deux minutes, mais de quinze minutes. Donc il y a une vraie histoire derrière. Et par rapport aux thématiques, c'est quelque chose qui vient toujours après. Après cette première envie. Et Julia s'est aussi construit autour de l'envie de jouer avec les miroirs. Parce que dans le cinéma de genre, c'est quelque chose qui a été fait très souvent, très régulièrement. Et le défi était encore de réfléchir à une nouvelle manière de pouvoir jouer encore avec ces effets de miroir. Alors soit j'y suis arrivé, soit pas du tout, mais que je manque de culture. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit film qui fait peur. Un film qui fait peur, ludique, et qui parle en sous-texte d'une certaine forme de narcissisme. Voilà. Alors, merci en tout cas au Festival d'avoir sélectionné le film. C'est forcément toujours un honneur et c'est d'autant plus important avec le contexte actuel. On a eu peu de visibilité. Le film était sorti la première fois en avril 2020, donc en plein confinement. Et merci forcément au public de montrer son intérêt pour le Festival et pour tous les films qui vont s'y dérouler. Voilà, bon visionnage et bon Festival. Merci. Alors, je m'appelle Julien Henry, je suis le réalisateur de l'Axe. Alors, l'idée de l'Axe m'est venue deux ans avant le tournage, quand j'ai découvert entre la France, la Flandre et la Wallonie, un speedway à l'américaine, donc un ovale avec les virages relevés, où il y a des voitures qui font des courses où tout est permis. Donc, les voitures roulent à plus de 100 km heure. Ils rentrent dedans, c'est une espèce de stock car hardcore comme ça. Au-delà de ces courses, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est tout ce qui se passe en dehors, donc sur le paddock, toutes les familles qui se réunissent là-bas le dimanche, donc toute cette communauté qui va sur ce speedway et qui a des codes assez forts. Donc, tout ça m'a donné une envie de cinéma très forte. J'ai pris mon appareil photo et j'ai été là-bas beaucoup à faire des photos. Je me suis intégré vraiment dans cette communauté. Je me suis apprégné de cette communauté et j'ai fait appel à des scénaristes pour écrire le court-métrage. Donc, il y a Aurélien Mollat d'abord et Charles-Habib Drouot ensuite. Il y a des producteurs qui ont été assez audacieux pour suivre le projet. Donc, il y a Tarantula qui a suivi le projet de bout en bout. Il y a John Doe pour la France. Il y a Xar en Flandre et Cookies Films en Hainaut. Alors, ce tournage, c'était un tournage assez jouissif parce qu'il y a des flagues, des bagnoles. Donc, c'était très excitant. Beaucoup d'accidents, beaucoup de crashs. On a tourné aussi des courses in situ. Donc, on a tourné les courses dans une vraie course. On a tourné aussi de nuit sur le Speedway avec des contraintes assez fortes où il fallait arrêter un rat de deux heures pour ne pas faire de bruit pour le voisinage. L'équipe sur le Speedway, c'était vraiment une équipe... On a tourné vraiment en famille. C'est des amis de longue date pour certains. D'autres, c'est vraiment des personnes de confiance et qui sont même dans des amis. Et les comédiens, ça, c'était super intéressant aussi puisque je tournais avec Eric Assent et Walter Hendricks pour le côté francophone et côté flamand. Il y avait aussi Kuhn van der Sande qui est très acteur studio comme comédien. Norman Barth qui, d'habitude, n'est pas comédien mais d'IOPI. Il a fait quelques rôles dans sa carrière. Mais ce n'est pas son métier. Et il y avait aussi José Bertrand qui, lui, est un pilote, donc pas comédien du tout. Un vrai nom pro. Donc là, c'était vraiment pour moi une expérimentation. C'était une expérimentation et un peu en marche-pied pour aller vers le long métrage puisque dans toutes mes envies de cinéma, il y a notamment un long métrage que je suis en train d'écrire avec Charles-Rabit Brouot. Et voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur L'Axe, il y a un Instagram et un Facebook qui s'appelle L'Axe Short Movie. Et il y a également un article qui a été fait dans le Vives avec quelques-unes de mes photos et la contextualisation autour du Speedway. Voilà, je vous souhaite une bonne projection, vision. Et j'aimerais beaucoup avoir des retours sur le film. Et j'ai hâte d'être avec vous dans un cinéma. Voilà, bonne vision. Bonjour, je suis Mathieu Joris, le réalisateur de 1 km à pied, un film d'animation réalisé en peinture sur verre qui raconte la relation entre un enfant et une limace, une relation qui sera basée sur le jeu où tantôt l'enfant sera le meneur, tantôt ce sera la limace. Le jeu auquel je me suis inspiré est basé sur une expérience que j'avais faite avec un escargot il y a deux ans. A l'époque, je réfléchissais à un film à faire avec une limace. Je n'avais pas de limace sous la main, mais j'avais un escargot. Donc je l'ai posé sur une feuille et je l'ai observé sans le quitter des yeux. Au bout de 20 minutes, cet escargot avait traversé toute une feuille. Il avait donc bougé sans que je ne l'ai vu bouger. Ce qui m'a amené au jeu 1, 2, 3 pianos qui consiste donc à bouger sans être vu en train de bouger. Et c'est donc ce jeu enfantin qui va construire tout le film et que la limace va progressivement mystifier. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, je suis Xavier Sauron, je suis le réalisateur de Sprotch. Je suis ravi que le film soit présenté au courant d'yelon. Qu'est-ce que je peux vous dire du film sans trop en dévoiler ? C'est toujours délicat de parler d'un film comme ça. Déjà qu'il s'inscrit dans le cadre de la Belge Collection. La Belge Collection, c'est quoi ? C'est une initiative de Laura Petrone, Guillaume Carbuche et avec l'aide de Julie Sparbès et qui vise à mettre en lumière, en avant des comédiennes, des comédiens. C'est un peu comme les talents à Dami, mais à la sauce belge, on va dire. Et du coup, j'en profite pour saluer le cast de Sprotch. D'abord, le talentueux Jean Le Pelletier, le jeune et non moins talentueux Martin Verset, Yuri Dirks, l'homme bandé, vous verrez. C'est incroyable, Yuri Dirks. Baptiste Sornin, Elika Bondekwe et Chantal Pierrot. Sprotch, c'est une comédie grinçante. Donc on rit de ce qui, a priori, ne devrait pas nous faire rire. Et pourtant, il ne s'agit pas de se montrer cynique ou moqueur. C'est tout le contraire. C'est une manière d'apprivoiser, d'appréhender ce qui nous angoisse, ce qui nous bouleverse. Et le thème, au départ abordé dans le film, c'est celui de la filiation, des valeurs qu'on peut vouloir transmettre à sa progéniture. Et comme les notions de bien, de mal. Et comment ces valeurs, et comment le statut de modèle du parent peut se retrouver fragilisé dans une situation limite. Voilà. Mais le film n'est pas que ça. C'est un peu un millefeuille. Je ne peux pas trop vous en dire. Je vous invite simplement à le découvrir. Et j'espère qu'il vous plaira. Et je vous souhaite un excellent festival. Voilà. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada